Hello, hello Insta, comment allez-vous ce soir ? Bienvenue à mon 36e jour de live d'interview de femmes merveilleuses sur mon défi 365 jours d'interview. Voilà, voilà, donc ce soir, coucou Métamorphosa, ce soir c'est Gwendoline que j'attends pour venir justement partager ce direct, ce live. Je vais essayer de l'inviter. Gwendoline, coucou Gwendoline, ça y est, tu es là. Hop, acceptez la demande. Coucou Hélène, est-ce que tu, alors, c'est très bizarre, tu me vois bien ou pas ? J'ai l'impression qu'il y a plein de lumière en haut. Alors, je ne te cache pas, voilà, que si tu veux à tourner un peu la caméra, c'est mieux. Moi aussi, j'ai la lumière derrière, donc... Ah oui, bon, ça va. Bon, déjà, j'ai réussi à rejoindre la vidéo. Yes, c'est magnifique. On va dire bonjour aussi, donc, à Alchimie et Transition qui nous a rejoints, à Take It It Slow qui nous a rejoints, à Bibi qui nous a rejoints. Bien, merci d'être là, bienvenue, bienvenue à tous. Donc, aujourd'hui, je rappelle juste le principe pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, j'ai démarré il y a 36 jours un défi de 365 jours d'interview de femmes sur les réseaux sociaux que je ne connais pas. Donc, le principe, c'est que je ne connais vraiment pas aujourd'hui Gwendoline. Et du coup, je les découvre, je découvre toutes ces merveilleuses femmes en direct pendant une vingtaine de minutes. Et donc, ce live consiste essentiellement à partager votre parcours, donc ton parcours aujourd'hui, Gwendoline, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui et à être où tu es aujourd'hui. Voilà, donc c'est très, très simple. Il n'y a pas besoin de préparation. Et voilà, c'est vraiment un espace qui t'est réservé. Merci beaucoup. Alors, je pars beaucoup dans tous les sens, donc il faudra me recadrer parfois. Donc, écoute, alors moi, j'ai commencé déjà, j'ai eu plusieurs métiers avant l'accompagnement que je fais aujourd'hui. J'ai commencé en étant conceptrice, rédactrice et chargée de communication. Ensuite, j'ai été, donc pendant 5-6 ans, je crois à peu près, ensuite, j'ai été professeure de yoga pendant 7 ans. Et là, maintenant, ça fait un an que je fais de l'accompagnement, donc au rythme du soir, voilà. Et qui, c'est de l'accompagnement, en fait, pour révéler tout ce qui est authenticité et les potentiels cachés, voilà. Comment c'est venu à toi, finalement ? Comment tu as su te diriger dans ce qui est du domaine de l'accompagnement, finalement ? Alors, en fait, je crois que j'ai trouvé ma direction que maintenant, en fait. Il y a quelques mois, vraiment, c'est devenu très clair. Et puis, j'ai travaillé sur un gros dossier et c'est devenu super clair. Mais en fait, avant, je le faisais de manière intuitive, l'accompagnement un peu, voilà, enfin, je ne sais pas, je parlais, les gens se sentaient bien avec moi. Voilà, en gros, c'était ça. Ils se sentaient mieux, en général. Et moi, ce qui se passait, c'est que je ne me sentais pas très bien après, en fait. Et donc, j'ai dû travailler sur le fait que je faisais la machine à laver un peu émotionnelle pour tout le monde, voilà. Donc, j'ai dû travailler sur ça. Mais ça m'a mis la puce à l'oreille, en fait, parce que je me suis dit, il y a plein de gens qui te disent, ah, mais je vais vachement mieux après t'avoir vu et tout. Et donc, j'ai décidé de me former à plusieurs choses différentes. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai commencé à me former, par exemple, au Reiki et au coaching avant de me former au yoga, mais je ne les ai jamais utilisés. Parce que, ouais, parce que j'avais peur, en fait. En fait, ça générait tellement de choses chez moi. C'était tellement fort que j'avais peur. J'ai tout fermé et tout. Et donc, j'ai réouvert les portes qu'il y a à peu près un an, un an et demi, en fait. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, au fur et à mesure, je me suis formée à plein de choses. Alors, le problème, quand on se forme à plein de choses, comme moi, c'est qu'après, on a envie d'utiliser tous les outils, tout en même temps. Et en fait, ça a été un peu mon problème. Et donc là, je me suis un peu recentrée. Je me suis dit, non, vas-y, j'utilise qu'un truc, voilà, l'énergie. C'est ce qui me parle le plus maintenant et tout. Mais j'ai dû faire des choix, en fait. Voilà. Et justement, on y vient justement à l'énergie, parce que ce que j'entends, en tout cas, ce que j'ai entendu, c'est que tu disais que les personnes qui venaient te voir repartaient souvent bien. Mais que toi, en revanche, tu as absorbé. Oui, complètement. Tu peux m'en dire un peu plus à ce sujet ? Oui. Alors, en fait, je croyais que, en gros, pour être aimée, il fallait que j'absorbe les énergies, enfin, pas les énergies, pardon, mais vraiment les émotions des autres, parce que c'était comme ça, en fait, qu'ils allaient être bien avec moi. Et en fait, au fur et à mesure de ne pas me sentir bien, j'ai travaillé sur le fait de poser des limites, voilà, et de comprendre qu'il y a ma territorialité et il y a celle de l'autre et que je ne pouvais pas être en fusion tout le temps et qu'en fait, il a fallu que j'apprends à la nuit moi-même et ensuite, et à me dire que j'étais obligée de faire ça pour que moi-même, en fait, je pouvais être authentique, justement. Donc, ça a été un gros chemin. Ça a été un très, un long parcours et tout. C'est un gros dossier chez moi. Donc, voilà. Et je pense vraiment que quand on est thérapeute dans l'accompagnement et tout, enfin, c'est un peu un passage obligé, ça, de se dire, alors, qui j'aide, en fait, en vrai, là ? Alors, le but, c'est d'aider l'autre tout le temps, c'est dans soi-même, ça, il n'y a pas de souci, mais pas prendre le problème des autres sur soi pour ensuite se retrouver avec mal au ventre et tout. Ce n'est pas possible, quoi. Voilà. Pas faire le sauveur. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que justement, tu absorbais les mots des autres, en fait ? Alors, qu'est-ce qui faisait que je les absorbais ? Parce que je partais du principe. Alors, en fait, c'est très paternaliste, en fait, comme façon de faire, qui est de considérer que l'autre ne peut pas digérer ses émotions par lui-même, qu'il a absolument besoin de moi, en fait. Et c'est paternaliste dans le sens où, ouais, la personne ne va pas se débrouiller toute seule. C'est un peu ça. Genre, sans moi, elle n'est rien ou il n'est rien. Enfin, voilà. En tout cas, il ne peut pas se gérer tout seul. Donc, c'est très infantilisant. Il y avait un côté hyper infantilisant, en fait. D'accord. Et comment, justement, tu as su te libérer un petit peu de tout ce côté un peu paternaliste ? Ah ben, en travaillant sur moi. En allant, alors, franchement, enfin, je pense vraiment que quand on est thérapeute, il faut travailler et sur soi et se former. C'est hyper important. Et moi, j'ai commencé d'abord, d'ailleurs, à travailler sur moi avant de me former, avant d'avoir envie d'être thérapeute. et en faisant tout un travail qui est de se regarder, ça fait super mal, de se regarder avec lucidité et de voir tout ce qu'on n'a pas envie de voir et notamment ce côté paternaliste. Alors, souvent, en plus, il y a des petits miroirs. Forcément, on attire à soi un peu ce qu'on est pour qu'on nous montre. Et voilà, c'est oser aussi se dire, attends, il y a peut-être un problème chez moi et pas que chez l'autre aussi. Voilà, ça, c'est hyper important. Je valide, je valide. Ouais, cool. Et aujourd'hui, donc, tu m'as dit que tu t'étais formée à plusieurs outils, finalement. Aujourd'hui, quels sont les outils que tu utilises ? Alors, c'est un mix de coaching, on va dire, en neurocognitif et comportemental qui, en fait, par des exercices différents, en fait, permet de sortir des boucles émotionnelles. Quand dans l'été, on est coincé ou des boucles de stress, par exemple. Et en plus, j'ajoute à ça mes perceptions. Donc, j'ai développé des perceptions subtiles ou le côté intuitif, si tu préfères, qui fait que pendant la séance, en fait, je parle. Soit j'ai des phrases qui me viennent, en général, c'est des phrases assez poétiques, assez jolies. Moi, je suis très dans la poésie, j'ai un message très émotionnel, en fait. Et donc, ils me viennent et je donne ces phrases. Au fur et à mesure, je les traduis, en fait, avec mon mental et avec des mots qui sont quand même assez compréhensibles, normalement, pour les autres. Et peu à peu, ça débloque, en fait, la structure émotionnelle de la personne. Donc, un peu comme si, tu sais, tu avais des cristaux émotionnels un peu partout et tu mets, on va dire, de l'eau chaude ou de l'huile chaude. Et peu à peu, ça se dilue, ça fond. Et du coup, l'énergie se commet à circuler. Voilà. Et ça, donc, je le fais. Donc, c'est par la parole. Je parle. Ouais, je parle beaucoup. D'où le magicien des mots. Oui, parce que tu m'as dit dans ta description, justement, tu m'as parlé de magicienne des mots et je trouvais ça très beau. Et justement, je voulais te demander d'où ça venait, ce joli terme. Oui, c'est trop beau. Alors, ce n'est pas de moi, en plus. C'est à la base, c'est quand j'étais conceptrice, rédactrice et j'avais une coach pour laquelle j'avais écrit des textes de site internet qui m'a dit, mais tu es vraiment une magicienne des mots. Quand on lit ce que tu écris, on ressent quelque chose, il se passe quelque chose, tu fais bouger des choses, je ne sais pas quoi, mais voilà. Et en plus, ça venait d'une personne qui n'était pas du tout dans un truc d'énergétique et tout, donc ça a été d'autant plus frappant. Oui. Et après, on me l'a plus redit. Et c'est cette année où c'est revenu par deux ou trois fois par des clientes, en fait, et là, ça a fait tilt, en fait. Je me suis dit, mais oui, c'est ça, je vais me l'approprier parce que c'est vrai que c'est ça. Et c'est en fait, parler mots, mais ce n'est pas quelque chose d'intelligent qu'on dit du tout. C'est vraiment un langage vibratoire qui fait bouger, en fait. Et d'ailleurs, parfois, j'utilise des mots que je ne connais pas forcément, qui ne parlent pas du tout, qui ne font pas partie de mon vocabulaire, mais qui parlent à la personne et c'est son vocabulaire à elle, en fait, quand je me branche sur sa structure émotionnelle. Et c'est des messages, peut-être, que tu canalises, c'est ça ? Oui, en fait, c'est exactement, oui, oui, c'est le même mot que la canalisation. Quand je dis brancher, oui, c'est canalisation, oui. Ok. Voilà. Yes. Et aujourd'hui, donc, tu travailles depuis chez toi, tu travailles sur les réseaux, toi, tu as un cabinet, comment ça se passe si les gens qui nous écoutent en live ou en replay veulent venir connecter avec toi et travailler avec toi, comment ça se passe ? Alors, je suis uniquement sur Internet ou par téléphone, à distance, voilà, pour le moment parce que j'ai servi le cabinet, etc. et, en fait, ça ne marchait pas et puis même, en fait, je me suis rendue compte que j'étais plus à l'aise. Donc, comme je suis quelqu'un qui est dans beaucoup de sens et qui va, enfin, brancher plein de niveaux différents, c'est con, mais le fait d'avoir l'ordinateur qui te cadre, eh bien, ça me donne un cadre et ça fait que je peux bien canaliser. Donc, déjà, ça joue énormément par rapport au fait d'avoir quelqu'un en face de moi en direct, il y a ça. Et donc, j'ai aussi un bébé qui n'a pas de place en crèche, voilà, et que donc, eh bien, c'est beaucoup plus simple, en fait, du coup, de pouvoir gérer les rendez-vous, etc., et d'être à la maison, c'est tout con, il y a le côté hyper pratique. Donc, voilà, je suis soit par téléphone, soit sur Skype, le visio de WhatsApp, voilà, je suis joignade par plein de canaux différents. Ouais, 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 oui. Ok. Et aujourd'hui, tu as un type d'accompagnement de prédilection ou pas ? Est-ce que tu as, comment tu travailles avec les personnes ? Est-ce que ce sont des séances individuelles ? Est-ce que tu travailles en groupe ? Raconte-nous un petit peu ce que tu fais. Alors, moi, je fais des séances surtout individuelles. Alors, j'ai complètement arrêté les groupes, justement aussi, parce qu'il y avait le congé maternité et tout ça, et que je n'avais pas l'énergie de gérer les groupes, en fait, pas tout de suite. J'avais besoin de me reposer. Donc, c'est que des séances individuelles, voilà, qui durent à peu près 50 minutes. Les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes qui, en général, sont un peu perdues, en fait. Elles se cherchent beaucoup. De toute façon, comme je vais chercher des potentiels cachés, forcément, une personne qui vient me voir, elle se cherche. Parce qu'elle ne se connaît pas, elle se cherche et elle a besoin que je lui montre certaines choses. Après, libre à elle de l'incarner comme elle veut. Et je travaille beaucoup avec des archétypes. Et donc, voilà, j'aime bien le dire. En fait, c'est un peu comme si j'allais chercher ce qu'on va trouver le plus laid chez soi. Je vais le chercher et je vais lui dire, tiens, tu vois, c'est ce que tu ne veux pas montrer au monde, c'est ce dont le monde a besoin. Et en fait, ça devient un potentiel, ça devient une ressource, en fait, alors qu'on pensait que c'était un frein. Donc, voilà. Il y a ça. Et là, je suis en train de terminer. J'ai une amie qui a fait le cobaye pour moi, un pack de séances, en fait, pour mettre en lumière des archétypes ressources. Et donc, c'est trois archétypes ressources et ça va servir un peu de boussole. J'appelle ça le boussole intérieur. C'est un pack de boussole intérieur qui va servir. Ce n'est pas du tout un point d'arrivée, c'est un point de départ, en fait. La personne, elle repart avec ça et après, elle est libre à elle de l'incarner comme elle veut dans son métier et tout ça pour se nourrir, en fait, et pour récupérer l'énergie et arrêter d'avoir des actions sans sens, tu vois, sans direction. Là, il y a vraiment un sens qui se crée et du coup, les actions sont en lien avec ce sens. Donc, c'est aligné. Bravo, bravo, bravo. C'est un super truc, j'adore. J'ai terminé aujourd'hui, là, et j'adore. En tout cas, ça se voit. Tu en parles avec beaucoup d'énergie, donc ça te plaît. Oui, ça me plaît. On arrive gentiment vers la fin de ces 20 minutes, ça va super vite. Qu'est-ce que tu as envie de donner comme message aux personnes qui nous écoutent en live ou ceux qui nous regarderont en replay ? De s'écouter. Et moi, franchement, c'est écoutez-vous. Vraiment, si vous avez envie de faire quelque chose, faites le… peu importe le regard des vôtres. Et on arrive vraiment à un moment, je trouve, où ce n'est pas qu'on n'a plus le droit, mais presque qu'on n'a plus le droit de ne pas s'écouter. C'est fini, là. Il faut passer à la vitesse supérieure et vraiment écouter tous ces désirs, tout ce qu'on a envie de mettre en place. Et surtout, je pense, ne pas écouter les autres dans le sens où si on veut parler de ces projets, il faut choisir les personnes à qui on en parle. Voilà. Et surtout, aller voir des personnes qui nous soutiennent, en fait, dans ces projets. Éventuellement, plus tard, si on a envie d'avoir des avis contraires, on peut aller voir des personnes qui sont en plus des contradicteurs, on veut dire. Mais au début, voilà, aller voir des personnes qui vous soutiennent, qui vous aident à développer vos projets, vos désirs et toutes ces choses, c'est super important. Donc, écoutez-vous. C'est assez juste, encore une fois, parce que savoir bien s'entourer, ce n'est pas qu'une phrase que l'on dit comme ça de temps en temps. C'est vraiment une phrase très importante. C'est plutôt que d'être avec des personnes qui nous tirent vers le bas, autant s'entourer de personnes qui vont nous aider à évoluer vers le haut. Donc, c'est vraiment important, oui. Oui, voilà. Et pour en arriver, donc, à la fin de ce live, j'aime bien vous poser une question. Donc, ce sont des lives de partage. Donc, j'aime bien avoir aussi votre partage à vous. Et je vous demande à tous les lives, quelles sont, quelles seraient trois personnes qui t'ont inspirée à être où tu en es là aujourd'hui ? Qui t'ont inspirée, qui t'inspirent, voilà, à être la femme que tu es aujourd'hui ? Oui, j'ai un peu triché parce que j'ai vu quelques lives avant, donc j'ai un peu préparé. Mais ça m'a rassurée. C'est pour ça que je ne vous dis pas, je ne vous le dis jamais en message privé, pour ne pas préparer. Oui, mais c'était trop tentant. Puis, j'ai vu des lives super en plus, donc je suis très contente. Alors, déjà, je dirais Mélanie parce que Mélanie Anne Légar, c'est grâce à laquelle on s'est rencontrées, voilà. Et j'ai vraiment, je trouve que ce qu'elle dit est super intéressant. Et je suis très contente de ne pas m'être arrêtée peut-être à la forme et d'être vraiment allée voir le fond et tout. Parce que c'est vrai qu'elle est très différente de moi et en fait, j'adore. Et en fait, c'est super, c'est génial. Donc, je suis très contente de ça. Ensuite, j'ai pensé à une autre personne qui s'appelle Maëva et je crois que son nom de thérapeute, voilà. C'est Maëva Pourmina, il me semble, mais je le redirai peut-être après. Et en fait, cette fille, il s'avère que c'est la grande sœur du meilleur ami de mon frère. Et on ne s'est jamais rencontrée. Et un jour, j'apprends qu'elle travaille dans tout ce qui est sexualité, tantra. Et donc, j'en avais chargé quelques messages il y a quelques années. Et je l'avais perdue de vue et je l'ai retrouvée sur Instagram. Et donc, je l'ai reçue depuis quelques mois. Et j'adore cette femme parce que je la trouve très, très inspirante. Parce qu'elle a su très tout ce qu'elle voulait faire. Et en fait, elle n'a jamais lâché. Elle a toujours su qu'elle allait travailler dans une dimension de la sexualité, etc. Et qu'elle n'a pas lâché. Et c'est vrai que moi qui, par exemple, me suis plus laissée porter un peu par la vie. Du coup, c'est quelque chose que j'admire, en fait, parce que ce n'est pas ce que j'ai fait. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve que c'est quelqu'un de très authentique. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et en la troisième, c'est Michelle Obama. Que j'adore. Et notamment que j'ai découverte dans son autobiographie Becoming. Et je trouve que c'est une femme super. Franchement. Et puis, il y a un passage qui m'a beaucoup marquée, en fait. C'est quand elle dit qu'à un moment donné, elle participe au meeting pour aider son mari et tout, pour la campagne. Et en fait, elle se retrouve toute seule face à un public. Et elle parle avec son cœur. Mais en fait, elle est mal perçue. Elle est perçue comme la femme noire américaine en colère, etc. Parce qu'elle n'a pas été bien briefée, bien préparée pour faire passer son message, en fait. Et au fur et à mesure, elle travaille sur ça et tout. Elle se fait bien entourée. Et du coup, ça va beaucoup mieux. Et ça m'a fait penser, moi aussi, à mon histoire qui est… Quand on a un langage émotionnel dans un monde hyper mental, parfois, on n'est pas comprise. Et du coup, j'ai dû travailler sur ça, en fait. Et ça m'a demandé un effort. Mais ça fait que le message, il passe mieux, en fait. Parce qu'on a fait cet effort de communication. Et voilà, j'adore. Elle m'a beaucoup touchée. Très beau parallèle, en tout cas. Oui. Écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à toi. T'as partagé ton temps ce soir avec moi. Après avoir couché ta petite. Oui. C'est une petite fille, hein, si je… C'est une petite fille, ma Gabrielle, oui. Donc, merci beaucoup de m'avoir rejointe sur ce live, d'avoir partagé qui tu es. N'hésite pas à venir marquer, justement, en commentaire quand je vais publier la vidéo. Donc, tes coordonnées pour que les personnes puissent te retrouver. Et si tu veux taguer… Oui, les personnes. Michel Obama. Écoute, on aura peut-être une belle surprise si Michel Obama vient regarder notre live. Ce serait génial. J'adorerais. Donc, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Merci à toi. Et puis, je pense qu'on continuera à se parler en message. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Et puis, je te souhaite une belle soirée, comme à vous tous. Merci d'avoir regardé le live jusqu'à la fin. Et passez une extrêmement bonne fin de soirée. Et je vous dis à demain. Merci, bonne soirée. Merci à toi. Ciao. Ciao. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada –